J'ai vu une affaire cette semaine qui m'a quand même fait réfléchir. OK. Je suis pas prêt, je pense. Non, t'es prêt. OK. Tu sais, tu te souviens, Jean-François et Mathieu, les deux, vous vous souvenez du film Catch Me If You Can? Ben oui. Ben le gars qui a inspiré cette histoire-là, je me souviens pas de son nom, c'est pas important. Tu l'as catché. Lui, ça a l'air qu'il a menti sur beaucoup de sa vie, de tout ça. C'est-à-dire que oui, il est en prison, il a fait une couple d'affaires, il a passé des faux chèques, mais il a pas été professeur, puis pilote d'avion, puis ça, tout ça, il a menti là-dessus. Puis lui, il s'est fait un peu son personnage là-dessus, puis il a vendu des conférences après, puis il est maintenant comme consultant pour des compétences. Good job. Fait que ce que j'aimais, c'est que dans le fond, il a menti à propos de sa vie de Conneman, mais dans un sens, ça fait de lui un encore plus grand Conneman. Ben oui. Fait que c'est rien enlevé. C'est magique. Il a comme rajouté une couche. Ah oui, c'est méta-honestie là. C'est fucké là. On peut te rajouter comme un bon 30 minutes au film là. C'est ça. Ben oui, il y a l'après comme Christ. Il y a le deux là-dedans. Fait que là, il a couru Leonardo DiCaprio en fait. Puis Steven Spielberg dans un meeting là-dedans. Ça serait bon là. Ça, c'était pas vrai. Fait que ça, c'est ça. Puis en même plan, il vit tout ça, il peut récolter tout ça sans avoir eu le struggle de le faire. C'est top là. Je me suis dit que ça, honnêtement, c'est peut-être une job que j'aimerais. Ben c'est pour ça qu'il t'en parle jamais. C'est menteur. Juste menteur. Puis tu vas au 4 juillet, puis elle est comme, « Fait que toi, t'as escaladé de l'Himalaya. » Ben oui. Fait que c'est ça que je dis, c'est accessible à tout le monde. « Chez que moi, je veux des bains. » « Ben c'est allumine, pof, en haut, mon champ. » Puis c'est super beau, il y a des belles lumières. « Je suis revenu en ski. » Tout est écœurant. « Je suis revenu en ski. » Fait que tu sais, c'est tellement le fun, parce que t'as rien à faire. Juste mentir. Puis c'est pas grave après, là. Oui. Puis là, c'est le monde qui te dit, « Hey, t'as menti, c'est pas vrai, t'as fait ça. » Puis tu fais, « C'est ça, je vais vous montrer. » Non, tu réponds, « Toi, qu'est-ce que t'as fait? » « Toi, qu'est-ce que t'as fait? » « Toi, qu'est-ce que t'as fait? » Puis après, une couple de questions de même, ils te lâchent. Là, tu donnes des conférences sur comment mentir. C'est plus payant que faire. Puis ça dépense moins d'énergie. C'est bon pour la planète. C'est bon pour... C'est excellent. C'est ça. Fait que j'y pense. Bien, c'est une bonne idée. C'est un bon plan. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais mentir, mettons? Tellement d'affaires. Oui, hein? Je veux te voir à la semaine des autres Julie. C'est plus Julie. J'ai sauvé 20 enfants. Ah oui? Oui. Ah, puis pas tout en même temps. Non, non. Pendant 20 semaines, un à la semaine. Oui. J'ai réussi ça. Une fois, Old Orchard, un petit gars était tombé dans les trous. T'es rendu millionnaire, même. Je suis allé les chercher. Ils sont devenus millionnaires grâce à tes conseils. Bien, je leur ai donné 100 piastres. Ça, c'est en 83, là. 100 piastres chaque. Puis je leur ai dit, je vous donne 100 piastres, mais deux choix. T'as 8 ans, là, Tommy, de Old Orchard. Oui. Je te donne 100 piastres, tu vas acheter du fudge. Ou je te donne 100 piastres, mais je le garde, puis je l'investis, puis tu deviens millionnaire. Aujourd'hui, ces petits gars-là sont dans NSYNC. Wow! Wow! Mais j'ai toujours un esprit différent, moi de même, un peu. Oui. Petit, petit, petit. Missionnaire. Oui, oui. Moi, deux ans, je lisais le National Geographic. Ah oui, hein? Oui. Ah, wow. Oui. Toutes les images, j'étais comme... Mais après, tu le mangeais, t'es encore entre les deux, là. Bien, j'étais bien buccal, là. J'ai été buccal, Tom. Oui. J'ai appris à manger avant de marcher, moi. Même les mathématiques, c'était par la bouche, ça rentrait. Ah oui? Oui. J'étais le premier comme ça en Nouvelle-Zélande, oui. Ah oui. 100 %. Chris, t'imagines? Ça serait plus le fun que, ben oui, on était une belle équipe sur le tournage et oui, en effet, vous avez vu les fautes. Non, ça, c'est nice. Moi, j'ai battu Rocky. Ah oui? Oui. J'étais, oui, j'étais le stunt double de Apollo Creed. OK. Dans le, oui, j'ai fait ça deux ans. Fait que je pratiquais les chorégraphies avec Rocky pis je l'ai knocké un moment donné. Moi, je suis le champion du monde. Ouais, ouais, pas fait exprès, c'est juste, j'avais un assis gauche. Cow! Ping! Direct sans noix. Ouais, pis il y a une bonne de lui en plus. Mais il y avait pas le nez de même avant qu'on travaille ensemble. Non, ça t'a changé d'affaire. Ben, un peu. C'est pas toi qui a inventé le Air Fryer aussi? Aussi, aussi. Mais moi, j'appelais pas ça de même. J'appelais ça le fusée. Ça va marcher. Ça va. Ben, je me suis fait voler mon idée par deux Suisses. Ils sont tous de même. Ouais. Pis ils ont parti ça. Tu parles de ça de même? Hé, des ailes de poulet avec le vent chaud pis là, ils partent pis ils volent ton idée. Moi, c'était ça mon pitch au début. J'étais comme, t'as-tu le goût de te faire des ailes de poulet mais il y a une trois? Ben oui. Un petit snack. Une fusée!